bonjour à tous et à toutes ici Zeus Détainable on se retrouve pour un nouvel épisode sur city skyline hop non c'est pas ça que je voulais cliquer ne rentrez pas dans les abris il n'y a rien à craindre voilà c'est bon il n'y a pas de soucis là de toute façon on était en pause donc normal il n'y a pas de soucis donc j'ai un petit peu réfléchi et oui on va faire on va faire cette petite cette petite route voilà sur les montagnes à quoi ça va servir sûrement rien on se dit direct voilà ça servira sûrement à rien mais ça sera beau et beau c'est important voilà donc allons-y petite route par les montagnes premier truc que je pense que je vais commencer par faire quand même c'est réduire ça ici voilà ça on n'a pas besoin d'avoir d'aussi longues sections comme ça et maintenant il va falloir prendre ça et le faire tourner tranquillement pour le faire monter ici voilà parce que c'est assez haut quand même donc on va monter ça comme ça pour commencer et ah oui par contre là il est à l'envers c'est pas grave et on va monter ça cela ici pour commencer ensuite voilà le souci c'est que c'est pas mal long à monter voilà donc on va faire une petite montée peut-être comme ça ensuite voilà là c'est plutôt dur à dire à quel point on veut le monter alors ce qu'on peut essayer de faire c'est descendre la hauteur en tant que telle de la route ce qui peut être utile puisque en fait en disant que la route doit être 36 mètres sous la surface elle monte beaucoup moins comme on peut le voir 12 mètres surface et ensuite voilà 36 mètres c'est le max ce qui n'est pas très très profond mais voilà ça ça marche ça marche étonnamment ça ça fonctionnerait si on faisait une route comme ça à peu près voilà ici on va faire ça ici je pense hop ensuite on va remonter parce que là on est quand même 36 mètres de profondeur on va remonter à 12 mètres de profondeur et on va faire ça en fait on va remonter à 0 c'est le moment de remonter on va faire ça ici voilà donc si on regarde on a tout ce qui passe ici voilà une belle petite montagne bon bien entendu qu'on n'allait pas le faire remonter à la surface ça serait été complètement horrible pour le jeu donc voilà ça on va faire ça ah pourquoi ça a marché voilà là ça marche et ensuite on fait moins 36 et on va essayer de remonter de ce côté là aussi voilà c'est ici et ensuite ça ici voilà ensuite il faudra tout tourner cette rue cette route mais c'est pas grave donc ça pour commencer ici et ensuite maintenant pour le rendre joli il faut le faire suivre ce côté il faut en fait tout simplement donner une belle vue donc quand même faire passer ça comme ça je pense qu'on peut avoir peut-être quelques zones de pont ce serait pas mauvais donc disons qu'on arrive ici et ensuite on pourrait faire ah ouais par contre je veux que tu me fasses un pont direct on pourrait faire quelque chose qui passe comme ça ça sert à rien ça coûte cher mais c'est joli voilà hop voilà et on arriverait ici et on redescendrait à la surface et c'est joli c'est tout ça fait une belle petite belle petite autoroute sur la montagne et ça donne un certain style à la ville et pourquoi pas voilà donc pareil ici voilà 24 mètres de hauteur là on est placé au par contre 36 pourquoi pas et on va faire ça comme ça et en plus ce qui est bien c'est que le plateau là est encore presque utilisable si on voulait ensuite le plateau sera encore utilisable et ensuite non pas pas ceux là de préférence par contre là j'aimerais j'aimerais descendre en fait voilà j'aimerais repasser par là je pense ok on va peut-être remonter de 10 mètres sur le coup voilà si on arrive ici à peu près qu'est ce que ça donne ce que j'essaye vraiment d'avoir un beau beau pont c'est pas pire comme pour ça fait quand même voilà tu te promènes sur l'autoroute ici là voilà c'est assez joli tu peux voir toute la ville en hauteur là tu gènes pas vraiment non plus si on veut mettre quelque chose ici tu gènes pas vraiment tout ça c'est plutôt sympathique voilà donc de là on va devoir tourner sur ce côté donc passer au dessus de notre de notre ravin on va passer peut-être plus comme ça ouais voilà voilà encore plein de montées et descentes ça donne ça donne un beau petit effet j'aime bien ça pour l'instant ensuite d'ici il va falloir contourner tout ça est ce qu'on passe de l'autre côté est ce qu'on passe au dessus non je pense pas on n'est pas censé voilà c'est un pont quand même le but à la base c'est de pas être pas coûté trop trop cher on va finir ça ici et là on va remonter un pont comme ça s'appelle tout petit bout de chemin voilà juste pour dire que ça reste assez plat quand même voilà ouais peut-être 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 parce que j'aimerais le faire rejoindre quelque part ici qui est donc parce qu'on peut la voir à peu près si on fait ça comme ça ça donne quoi c'est pas pire du tout je dirais même voilà belle petite route sur le côté de la montagne par contre la prochaine route sera peut-être un peu trop proche mais ça faudra ajuster au pire on ajustera tranquillement et de ce côté là là je trouve que ça descend un peu vite par contre donc si on rajoute quelques mètres ouais là on pourrait avoir quelque chose comme ça dans le le pont de luxe la home qui arriverait comme ça bon on va pas le faire arrêter comme ça le but c'est quand même que ça épouse un peu le terrain donc tout y aller comme ça voilà c'est une belle petite descente qui suit la même la même descente tranquillement pas trop vite mais ça descend ça c'est plutôt bien je pense voilà et on va faire suivre encore est-ce qu'on fait descendre deux voilà je pense qu'on va le faire descendre comme ça pour l'instant voilà et ensuite 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 il va lui falloir peut-être lui faire un tour ça ça peut être joli d'ailleurs peut-être plus faire juste un tour comme ça ici hop voilà comme ça ça fait plutôt bizarre parce qu'ils te font remonter pour redescendre mais si on fait quelque chose du genre voilà j'aime pas trop là ça ici voilà ça fait que tu remontes un petit bout pour redescendre après hop excusez-moi voilà donc si on faisait ça comme ça j'essaie d'avoir en fait la même pente qu'à côté disons qu'on fasse descendre ça ici et ensuite tranquillement si on fait ça comme ça c'est trop rapide ouais il faut laisser quand même bonne distance parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une route à l'intérieur ici donc ensuite on pourrait faire ça ici ça ensuite là on est déjà à la bonne hauteur et là on fait tout le tour comme ça plus ça voilà je pense quelque chose du genre et ensuite tu le fais rentrer à l'intérieur pas aussi loin pas besoin d'être aussi loin selon moi on le ferait rentrer à l'intérieur quelque part proche d'ici déjà ça ici c'est pas pire et ensuite juste un petit souterrain ici en fait vraiment tout petit juste histoire de dire qu'on passe sous terre et là on ressort de l'autre côté tout simplement c'est vraiment tout petit histoire de dire qu'ils ont pris un souterrain bon un deuxième souterrain plutôt parce qu'ils ont déjà pris un autre ok ça par contre non ça c'est ce que j'aimerais éviter de préférence voilà on va se le dire donc hop hop descendre sur terre un petit bout donc faire un petit souterrain jusqu'ici on va juste se mettre droit voilà et ensuite ici voilà quelque chose du genre tout simplement ça pas besoin d'être énorme mais voilà ça rentre de ce côté ça ressort de l'autre c'est parfait voilà donc ça ça devrait être bon pour celui là il arrive ici ensuite il suffira de faire la connexion de ce côté là pas très compliqué voilà donc on va ça fait quand même une immense autoroute parce qu'elle commence de ce côté là elle fait tout le tour ici mais je suppose que pour certains ça sera plus rapide peut-être pas cette zone ici mais ici il y aura des connexions un peu partout je pense et ça pourrait être intéressant on peut voir voilà ça donne quand même un petit style à la montagne il y a juste ce petit bout que je suis pas trop sûr parce que ça monte un peu trop peut-être voilà si on enlève tout ça et qu'on fait juste partir comme ça à la place je pense que c'est mieux ça fait un peu étrange parce que ça fait toute une section de route qui est pas tout à fait au même angle si on veut mais si on enlève peut-être ces deux là encore voilà histoire d'avoir quelque chose de plutôt intéressant ok ensuite voilà c'est ici de toute façon lui non c'est l'autre qu'il va falloir complètement retourner alors lui là je me souviens plus dans quel sens il va ok lui s'en va dans ce sens là il s'en va par là par là par là par là par là par contre on le veut dans l'autre sens lui c'est lui qu'on veut dans l'autre sens si je dis pas de bêtises lui doit aller vers la place ouais parce qu'on conduit à droite 1 ce sera c'est logique voilà on le voit ici je sais pas pourquoi je l'avais pas vu je sais pas pourquoi je l'avais pas vu voilà je veux pas l'autre section par contre voilà hop et ça ça en fait pas mal par contre c'est sûr hop on va y arriver on va y arriver voilà c'est la partie la plus dure c'est vraiment de prendre tout ce qu'on a et faire une autre route exactement pareil à côté voilà ça c'est la partie un peu plus dure cette route ici va devoir suivre l'autre sans être forcément la même hauteur tout le temps et voilà avoir quelque chose qui ressemble à l'idée de base et ça c'est beaucoup plus dur voilà là ici à partir d'ici hop si on faisait quelque chose du genre monte un petit peu plus haut ouais c'est pas très très beau là tu as 8 mètres si je te dis que je vais être à 12 à peu près hop ouais quelque chose du genre ça fait une petite montée étrange sur le bord mais ça peut passer ça peut passer de ce côté là hop ouais là aussi là là par contre il faut que ça faut que ça descende pas autant pas autant il faut se calmer un peu hop voilà si on fait 0 de ce côté là par contre le problème c'est que lui il se dit ah tu veux faire 0 d'accord mais je vais pas te laisser faire le beau 0 que tu veux je veux pas que tu atterrisses là dessus ce qui est un souci voilà parce que là ça fait des vagues surtout si on regarde de loin voilà tu vois juste autoroute qui fait une vague au fond tu te demandes un peu ce qui se passe voilà donc qu'est ce que tu pourrais me proposer si je fais des demi-niveaux d'élévation tiens peut-être que ça sera mieux que ce qu'on a en ce moment parce que celle-là c'est à peu près caché c'est quand même pas beau ouais 6 mètres voilà c'est pas beau par exemple là ça c'est pas très beau là si je te fais 12 mètres le truc c'est que tu essaies de te lever comme c'est pas possible c'est pas ça que je te demande en fait je te demande vraiment juste de faire ça voilà ensuite par contre là ça va être 12 mètres c'est dur à faire une bonne hauteur vraiment c'est pas facile hop et là ça serait d'aller là ok ouais c'est mieux on va dire que c'est mieux ensuite ici 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 là c'est le moment un petit peu plus dur où on est vraiment où on veut vraiment quelque chose qui qui pas en moitié dans le vide sauf que puisque on n'a pas la même profondeur que juste à côté arrête d'essayer de pourquoi tu essayes de te coller à l'autre je viens de te dire de pas te coller à l'autre voilà ok pas autant si je te dis pas autant par contre là tu ne fais pas une belle forme bien entendu ça c'est pas pire on va dire ok si on se met comme ça on est plutôt bon qu'est ce que ça donne plutôt joli plutôt joli de toute façon on le verra moins c'est plus le l'autre qu'on va voir donc ça en tant que tel c'est pas si grave que ça de ce côté là on arrive comme ça on fait ça ici ce côté là c'est un peu plus compliqué parce que là on aimerait être on aimerait pouvoir se positionner sur le côté de l'autoroute en fait sur le côté de notre autre autoroute ou pourquoi pas une petite phase comme ça sauf que là on a une pente un peu ridicule qui monte et redescend là hop hop voilà un peu un peu ridicule mais on n'a pas l'air de pouvoir la changer peut-être avec ça aménager le terrain voilà on peut pas modifier la route en tant que tel vu qu'elle est là donc on va voir juste une autoroute un petit peu au dessus c'est tout simplement comme ça ensuite le truc qu'il faut s'assurer de faire c'est que on veut rester voilà on veut réduire la hauteur d'autoroute on a complètement détruit cette fin de montagne par contre hop si on veut remonter par contre c'est pas question de pas question de continuer à à être au plancher des vaches par contre voilà merci bien dernier petit bout pas très beau par contre ouais ok on peut faire ça comme ça hop par contre là on est un peu trop bas voilà hop 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 voilà 18 mètres à quelle hauteur là plutôt bon à 18 mètres et maintenant c'est la partie descente on va s'amuser le plus ok 24 mètres ça a l'air d'être la même hauteur au pire c'est pas grave ça peut descendre plus vite parce que son cercle est légèrement plus petit hop voilà ok ici j'aimerais juste être plus loin comme ça peut-être histoire de faire ce petit bout là alors là par contre on est un peu trop haut d'accord on va essayer de descendre tout ça surtout qu'on avait déjà descendu de ce côté là alors si on peut rester à cette hauteur là tout simplement ça serait peut-être mieux voilà si on enlève si on descend 0 on reste à la même hauteur ça c'est parfait là sur le coup il faut remonter un minimum mais pas tant que ça voilà et ici on va essayer de rester à 6 mètres plutôt on va essayer de rester à 6 mètres hop ici et ensuite hop voilà ensuite on va tourner comme ça tranquillement et pour finir on va passer pareil dans la montagne alors j'aimerais le faire le plus proche possible si possible voilà c'est pas pire du tout ça comme passage de montagne aussi voilà beau petit passage de montagne et ensuite on va passer ça tout simplement et de l'autre côté voilà jusqu'ici à peu près ensuite on va essayer de le faire ressortir espace déjà occupé déjà occupé ok donc il faut le faire passer légèrement plus loin plus loin hop hop et ensuite on va voir notre sorti voilà parfait alors la sortie pas tout à fait au même niveau mais c'est pas la fin du monde et pour finir de ce côté là on va avoir on va avoir notre notre petite sortie alors comment on va faire ça on va juste passer au dessus on va remettre les vrais étages voilà on va passer comme ça à qu'est ce qui se passe qu'est ce qui coince qui il faut croire que 12 mètres c'est pas assez haut bon on va passer à 24 mètres pas de souci pas de souci pas de souci hop hop alors pourquoi ça passe toujours pas bulldoze moi ça et ensuite de ce côté on va comme ça donc on va faire le tour à l'autre va faire comment d'ailleurs dans ce lot de rentrer comme ça va avoir une sortie qui va pouvoir passer de ce côté ouais ça ça devrait aller ok donc et là ici on va avoir ça ici à peu près et au final on veut avoir ça comme ça disons ça c'est à peu près bon de ce côté là on va avoir hop hop non ça marche pas pourquoi ça marche pas voilà hop et pour finir chose un peu plus logique s'il vous plaît au palais ça c'est pas très beau si on fait des demi étages on pourrait aller sur du 6 mètres ça ça doit être plus logique voilà beaucoup plus logique d'accord maintenant cela peut se raccorder ici par contre ceux qui sont là et qui veulent voilà ceux qui sont ici qui veulent rejoindre ici doivent pouvoir sortir aussi donc on va leur faire leur petite sortie 12 mètres 24 mètres d'ailleurs puisque c'est vrai que c'est 24 mètres qu'il faut atteindre pour pouvoir passer et ensuite il faut voilà passer comme ça et rejoindre ici donc ça c'est la première étape et ensuite ce côté là seul ceux qui veulent passer ici et descendre de ce côté n'auront qu'à passer par ici voilà ce bout petit chemin donc on voit qu'il y a le chemin principal si on veut et le chemin le chemin un peu secondaire voilà donc voilà l'autoroute qui continue comme ça qui rentre ici il y a les deux chemins pour sortir voilà ensuite ils font la belle petite boucle pour monter à cette hauteur sinon voilà ça aurait fait une trop grosse différence de hauteur comparé à ce qu'il y a ici de ce côté là donc ça c'est plus logique et voilà on a une belle autoroute qui fait tout le tour de cette partie de la map en tout cas c'est pas pourquoi je peux pas redresser plus ma caméra c'est un peu énervant et voilà c'est bien joli je trouve voilà voilà il y a un petit peu de brouillard donc on le voit pas très très loin mais ça ressemble à ça tout le long jusqu'ici et ici ça fait la même chose un petit peu ça descend ici pour revenir ici et faire finir son petit chemin donc maintenant sur quoi on va pouvoir s'attaquer on va pouvoir s'attaquer sur peut-être rajouter disons ici une connexion à l'autoroute ça serait pas bête selon moi de ce côté là jusqu'en bas il en faudra peut-être d'autres il en faudra sûrement d'autres ailleurs déjà une ici ça je pense que ça va être assez logique de rajouter ça voilà voilà comme ça à peu près on va pouvoir rajouter l'entrée et sortie d'autoroute ici d'ailleurs peut-être juste ici rétrécir ça un petit peu et le changer pour voilà quand même une belle belle inclinaison mais voilà pas un aussi gros virage on va dire parce que là c'est un peu trop gros on réaméliore ça excusez-moi et ensuite d'ici là on a deux sorties on a deux entrées donc je pense que c'est suffira de rajouter ici le petit chemin voilà parce que là quoi qu'il faudrait le rajouter des deux côtés puisqu'en tant que telle c'est une autre autoroute mais je pense que pour celle-là on va juste rajouter est-ce qu'on le rajoute qu'il remonte à la surface parce qu'on pourrait le rajouter comme ça sauf qu'en même temps il doit redescendre ensuite donc je pense pas que ça vaille le coup voilà on pourrait descendre pour du 24h alors ça comment ils font alors ça c'est la sortie d'accord donc ils vont avoir une sortie ici et ensuite ils vont remonter par là ou plutôt ensuite ils pourront ils pourront voilà ils arrivent et là ils peuvent ressortir sur cette autoroute tout simplement donc voilà ça c'est assez simple bon là ils ont qu'un seul côté de l'autoroute par contre mais je pense pas que c'est très grave ils peuvent repasser voilà ici s'ils veulent donc ils peuvent passer ici voilà ils rentrent par où ? attendez ils rentrent ici ils passent ici ils rentrent ici ils pourraient ressortir ici après ils peuvent repasser ici ressortir des deux côtés voilà ça marche plutôt bien mais ils sont un peu limités si on veut mais c'est pas vraiment la fin du monde ou quoi que ce soit donc voilà là ils auront une entrée d'autoroute je veux quand même qu'il y ait quelques entrées sorties de ce côté là donc on va avoir le quartier un quartier de ce côté là je pense que ça serait bien de faire entrée sorties d'autoroute ici il y a un peu de place pour le faire et sinon ici voilà il y aura sûrement une connexion ensuite aussi peut-être par là histoire de faire quelque chose ici peut-être ici pour rejoindre une autre une autre voie quelque chose du genre donc il y aura pas mal de possibilités avec cette nouvelle autoroute le long de la montagne d'ailleurs ça fait une forme vraiment bizarre comparé aux autres autoroutes qu'on voit mais voilà il n'y aura pas une aussi grosse population je pense ici que ce qu'on a déjà il y en aura quand même une belle population mais voilà ici on va avoir une grosse population d'habitants on aura sûrement d'autres industries de ce côté là quelques fermes ensuite pour combler le centre ici ça sera à peu près tout ici ça sera la plus grosse densité peut-être 30 000 habitants quelque chose du genre et quelques autres par-ci par-là ici quelques industries peut-être aussi quelques autres habitations parce qu'on a des habitations ici mais on a voilà beaucoup d'industries là et là il ne faut pas d'industrie partout mais puisqu'on manque beaucoup d'habitations ça sera principalement ça de ce côté là en tout cas on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501